waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue science romane si vous n'avez pas abonné en dessous de cette vidéo si tous abonné abonnez-vous à trouver la croche il ne manquait plus nos prochaines vidéos et cette vidéo est à partager partagé a vous vu ce qui s'est passé hier mon frère ça m'étonne hier nous avons reçu un témoin d'un frère qui est venu nous raconter parler des choses sur ma troupe et que je suis la disparition de ces stars ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas regardé cette vidéo cette vidéo va apparaître ici juste à la fin de cette vidéo ça veut dire que vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo et voir ce qu'elle a et même cherche à découvrir ce que se cache derrière ce qu'on appelle aujourd'hui les messes noires en cliquant sur Yons Rebonneau sur Blu et Axel ne pas d'accord ou vous allez voir tout simplement nos trois chaînes abonnez-vous notre chaîne et à tuer la cloche il s'agit de Yons Rebonneau de Yons Rebonneau 3 et Yons TV ma chanteuse j'espère que vous allez bien que votre famille se porte en merveille si vous allez bien c'est extraordinaire franchement ça c'est très bon aujourd'hui nous allons apprendre des choses qui vont nous aider à bien comprendre ce qu'on a découvert hier ça c'est extraordinaire depuis bien nous nous sommes un peu sur le choc le choc va prendre un nouveau mot oui un groupe de mots pas comme les autres on nous parle de messe noire vous savez depuis le 11 août dernier nous avons reçu une très mauvaise nouvelle par rapport à une citade du pays qui venait d'avoir un accident et le 12 ce stade a été conduit tout simplement à l'hôpital pour servir celui du 11 au 12 a été conduite à l'hôpital et on nous annonçait précisément le 12 que ce stade venait de rendre l'homme les gens disent qu'elle a rendu l'homme à 8 heures 12 à 13 heures déjà même à ce niveau on comprend plus bien c'est qu'elle suit à faire quand même ça fait un mois aujourd'hui aujourd'hui c'est le 11 vous avez vu ça ne t'as pas ce qu'elle nous dit j'ai jamais du mal à y croire donc ça fait aujourd'hui on peut dire un mois demain un mois précisément qu'on nous a annoncé sa disparition donc depuis tout ce temps jusqu'aujourd'hui on ne l'a pas encore vu ah mais où est-elle on ne sait pas mais c'est qu'elle est sûre c'est que plein de phénomènes trop de phénomènes bizarres sont apparus durant ce jour depuis le 11 jusqu'au jusqu'à son enterrement et même après il y a un pasteur qui est venu à un moment donné pour prier pour la résurrection de ce stade de toute ma vie je n'ai jamais vu ça un pasteur qui sort de nulle part et qui dit ouh laisse nous laisser moi faire la chose tu veux m'envoyer pour prier pour ce stade mais les gens ont refusé de donner le corps à ce dernier et au même moment on a entendu des gens dire qu'il y a l'un des amis à ce stade c'est-à-dire l'un des collègues à son stade qui disait qu'il y a des gens qui disaient que le pasteur là veut aller voler l'étoile à ce dernier ah l'étoile qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que derrière cette affaire ? vous savez que quand on dit que l'étoile de quelqu'un brille ça veut dire que cette personne sera célèbre aura beaucoup d'argent vous voyez c'est comme le président là ce sont des étoiles on les appelle même des arbres quand le président meurt on dit qu'un arbre est tombé ou bien une étoile vient de tomber là tu as tout compris quand on parle d'argent les gens comprennent facilement yeah donc vous voyez c'est ça pour éviter cette histoire là ça crée beaucoup de confusion maintenant le pasteur est venu nous dire il est chaud il dit qu'il est sûr on demande maintenant qu'on laisse le pasteur prier personne ne veut laisser le pasteur prier il a tout fait mais les gens ne sont pas chauds ah ! moi mon enfant est décédé et voici un gars qui veut prier pour mon enfant est-ce que moi je vais refuser ça ? même bizarrement c'était ce qui s'était passé ce jour là les gens ont refusé compris et toutes les personnes ont dit que ce pasteur là s'a dit le pasteur lui-même a dit que ce sont les personnes qui sont en haut qui ont refusé compris pour cesta on ne sait même pas pourquoi et voici comment les choses se sont passées et des gens ont commencé à un moment donné à dire que cesta n'est pas à la morgue elle a été exportée dans un autre pays tout ce genre d'histoire est-ce que vous-même vous savez dire une histoire ? c'est que sur la vidéo précédente même peut vous en dire sur le sujet et c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire que là le problème était qui était maintenant venu au niveau du du corps du corps à ces tas là ah ! si ces tas là le corps de ces tas n'est pas à la morgue où est-ce qu'elle est ? on ne comprend pas et pourquoi est-ce qu'ils ont empêché le pasteur de prier aussi pour que ces tas là résonne à la vie ? on ne comprend pas c'est ce qui a rendu les choses vraiment bizarre et qui a poussé les gens même à beaucoup se poser des questions même à faire des révéliations pour essayer d'expliquer ce qui ne va pas réellement mon dieu et quelques temps plus tard le moment est venu où les gens ont décidé d'enterrer ce tas là maintenant on l'a enterré déjà même le jour d'enterrement il n'y a pas de problème des problèmes là-bas au lieu d'enterrement qu'il y a des problèmes la fresseur c'est un problème sérieux un problème des fois de l'autre et les fans à ces tas vous savez au moment où on doit enterrer ces tas là ils ont demandé à ce que les fans un peu se retient un peu se calent pour laisser la famille gérer ça mais les fans depuis le stade apparemment eux ils voulaient voir le corps pour s'assurer que c'est lui peut-être que c'est vu tout ce que les gens ont raconté ce qu'ils ont su eux s'ils avaient seulement écouté ce que les gens avaient raconté ils ne seraient pas venus au stade parce que beaucoup de personnes avaient dit qu'au stade il y avait des trucs mais ils sont quand même venus au stade ils étaient même calmes on ne les a jamais vus dans cet état c'était vraiment l'émotion quoi et finalement ils étaient maintenant face aux forces de l'ordre qu'ils ne voulaient pas les laisser entrer dans cet endroit là au cimetière pour assister à l'atterrement de ces stars eux ils disaient à chaque fois ils disaient que si vous ne nous laissez pas entrer là-bas pour voir son enterrement nous nous assurons que nous allons détruire le corps c'est ce qu'ils disaient ils disaient ils disaient ils disaient ils disaient en vêtements elle ça a même été filmé les gens même ont des pauvres même dit ça si ça n'existe pas c'est la priorité de vous raconter nous vous racontons ce qui s'est passé c'est une histoire vraiment terrible moi je n'ai jamais vu ça ils étaient déjà dit si vous ne nous laissez pas entrer là nous on va entrer là-bas pour détruire le corps ils parlaient ici moi franchement je n'ai jamais je n'ai pas vu ça j'ai demain même on a assisté on a regardé un peu le spectacle jusqu'à 3h du matin comme moi aussi je travaillais j'étais même fatigué j'étais allé dormir il me fait le matin tu apprends que le corps s'est même déterré j'étais même pas j'étais même étonné j'étais même étonné j'étais et les gens ont commencé à parler c'est lui c'est pas lui c'est lui c'est pas lui ah c'était un moment qu'ils ont dit qu'ils ont vu de poupées une poupée dans le truc là tellement ça nous a dépassé même un moment je ne sais pas comment vous expliquer ça qu'ils ont dit qu'ils ont vu une poupée pourquoi tous tous sortis de dire la même chose dans une poupée là-bas aussi nous on ne comprend pas et l'affaire a commencé à faire des proubles d'autres vétudes des personnes ont été arrêtées et ont été même condamnés un an de prison peut-être deux ans de prison un tout de suite et vous pendant que elle a sauté de réfléchir si ce qui s'est réellement passé voici d'autres personnes qui vont essayer de venir nous expliquer ce qui s'est réellement passé ce jour-là et même qui a même poussé les fans à réagir de la sorte et la personne qu'on a reçu hier comme on vous l'a dit sa vidéo va apparaître ici cette personne a dit qu'elle elle sait que ce qui s'est passé là ce n'est pas le fruit du hasard ça a tout simplement été provoqué parce que déjà il y avait une préparation spirituelle là cette personne est spirituelle ceux qui sont spirituels peuvent comprendre ce qu'elle dit elle dit qu'il y a une préparation spirituelle c'est une chose comme une messe noire et ce corps-là a juste été utilisé par des gens pour pouvoir en soutirer c'est-à-dire faire sortir du corps une énergie une énergie qui va les satisfaire à plusieurs niveaux voire à trois niveaux c'est là même que la messe noire commence il dit que dans la messe noire quand on fait la messe noire on fait des prières mystiques genre comme à la mosquée ou dans l'église et lors de ces prières-là la prière est orientée négativement c'est-à-dire c'est d'orienter de sorte que en plus juste faire sortir une puissance de ce corps-là ou qu'est-ce qu'on appelle la nocomancie voilà donc il veut juste faire sortir du corps d'une puissance est-ce qu'il expliquait ce que nous racontons j'en fais sortir du corps une puissance une énergie la poumène et cette énergie va les satisfaire à trois niveaux au premier niveau c'est pour avoir juste une puissance sexuelle hors du corps-même ça m'étonne ça m'étonne deuxième niveau ils vont avoir une puissance qui va leur permettre d'avoir beaucoup d'argent et à chaque fois quand eux ils vont venir peut-être vous demander de l'argent tout de suite à cause de cette puissance qu'ils ont emmagasiner après ces richesses vous n'aurez même plus c'est-à-dire vous n'aurez même plus vous n'aurez plus de force de les refuser quelque soit de les refuser la somme qui vont vous demander c'est pour avoir cette puissance à que les gens soient allés faire ça et aussi la puissance de de faire quoi la puissance de manipuler psychologiquement les gens de contrôle c'est-à-dire une option de contrôle quoi c'est comme toi tu vas avoir un féticheur pour que toi on puisse créer d'un nom pour que toi tu aies un nom et le féticheur il va faire un travail d'envoûtement du genre envoûté envoûté les gens pour que toi tu puisses avoir du succès et tout ce que tu veux et ce que les gens vont faire et les démons vont faire le travail et cet homme va pousser même son histoire et aller jusqu'à nous dire que ce qui s'est passé avec les enfants qui ont déterré ou le col que tout ça était prévu et que ça devait se passer pour que le rituel s'accomplisse donc il faut que il fallait que ça arrive pour que le rituel s'accomplisse parce qu'ils disent qu'il fallait que le corps soit détouré exposer comme ça à l'air libre et que les mouches ne viennent dessus pour que les esprits les mauvais esprits comme les démons puissent en sortir pour posséder les gens c'est comme si ça voulait ça venait pour posséder les jeunes pour les rendre comme des démons quoi vous voyez c'est ce qu'il a dit et lui il dit que Dieu merci fort heureusement ces jeunes hommes ont été forts et ils n'ont pas ils n'ont pas été du moins touchés par cette pratique dans la mesure où après ça les gens ont commencé à en parler ils n'étaient pas contents ils ont fini par comprendre qu'effectivement il y a une maramaille qui a eu lieu il y a quelque chose de bizarre qui a eu lieu wow tout ce qu'il a dit là hé moi je suis étonné à ce moment vous y croyez ce témoin je n'allais pas apparaître ici à la fin tu n'as pas un bon abonné maintenant as-tu l'accord je ne peux pas attendre pour la prochaine vidéo qui va venir maintenant dis moi ce que tu en penses dis moi est-ce qu'il est possible d'utiliser le corps d'une personne qui est déjà décédée pour pouvoir faire sortir un truc ce que moi ici je suis souhaité de vous dire c'est quelle année comment si il y a des gens pour faire sortir par exemple un album et que cet album a pu avoir du succès il y a des gens qui sont prêts à aller coucher avec des cadavres est-ce que vous avez déjà entendu ça ? est-ce que vous avez déjà entendu ça ? des gens qui vont coucher avec des cadavres des gens qui vont coucher avec des morts pour avoir du succès là c'est réel c'est mystique ce sont des choses qui sont mystiques et quand ils vont coucher avec des cadavres ils font sortir du cadavre c'est-à-dire ils tirent du cadavre des énergies mais ce ne sont pas des énergies positives ce sont plutôt des énergies négatives et nous on appelle ça souvent les démons c'est-à-dire qu'ils coucher avec le cadavre il prend des démons du cadavre donc les démons vont le posséder à un niveau où quand ce dernier va faire sortir son album va se mettre à chanter là les démons vont sortir de lui en masse pour envoûter les gens qui seront peut-être à son concert ou un tout de ces gens c'est pas de la blague ça peut vous parler bizarre mais c'est pas de la blague le monde dans lequel nous sommes est bizarre et tout est bizarre ici c'est parce que c'est de la blague commencez même à analyser la chose que vous écoutez on ne sait jamais ah est-ce que vous vous en rendez compte pour pouvoir avoir du succès les gens font un truc pareil un truc pareil vous savez vous aboutiez un truc aussi peut-être que vous n'êtes pas au courant dans la vie là il faut tout faire pour ne pas être tué par les sorciers si vous savez déjà que les satanistes existent vous savez également qu'il y a la magie dans ce monde il y a les féticheurs il y a les documents il y a les hommes il y a les voyants toutes ces personnes que vous voyez là ce sont les agents du diable qui sont là juste pour voler des trucs dans les gens toi tu as crié avec une étoile eux ils vont venir juste voler ceux-là c'est-à-dire que dès que tu rends visite à cette personne cette personne va prendre ça mais c'est mystiquement depuis que tu as rendu visite à ces féticheurs ou à une personne de ce type là depuis c'est juste toi-même tu es d'affaires mais ne marche plus tu es bloqué c'est parce qu'ils t'ont pris quelque chose quand tu arrives dans le monde là-bas là eux ils s'écrivent d'abord ton nom dans le livre des démons ou dans le livre même de l'affaire et puis ils te bloquent tu ne sois pas de là-bas comme tu es on dit chez nous qu'on va à l'église on ne ressort plus de l'église comme on est venu salut Dieu te débarrasse et tout ce qui est mauvais quoi est-ce que tu comprends ? bonjour c'est comme ça ça se passe c'est exactement comme ça ça se passe tout parce que c'est ta plaque mais c'est réel c'est pourquoi on vous dit accrochez-vous à Jésus-Christ maintenant pour que ces gens de l'énergie là n'aient pas de feu sur vous quoi oui et puis ne vous laissez pas tuer par un sorcier si toi tu ne veux pas qu'un sorcier te tue il faut t'accrocher sur Dieu dès que tu entends les vrais choses comme Jésus-Christ revient et qu'il faut pratiquer la justice de Dieu il faut être un vrai gars un vrai gars il ne faut pas coucher avec mes filles n'importe comment tout ça là il faut prendre ça en compte et il faut faire ce que Dieu te demande de faire et tu auras longue vie tu vas réussir même si ce ne serait pas trop facile parce qu'avec Dieu rien n'est facile mais quand Dieu te donne ça a duré longtemps par contre quand Dieu le diable te donne ça ne met pas de temps tu es obligé encore de faire d'autres sacrifices à chaque fois maintenant l'on vous dit pourquoi est-ce que vous devez refuser qu'un sorcier vous tue écoutez-moi bien vous devez savoir un truc premier élément si un sorcier a réussi à te tuer mon frère faut te mettre dans la tête que toi tu n'iras pas au ciel c'est qu'on appelle le paradis là toi tu ne vas pas connaître ça parce que si un sorcier a réussi à te tuer c'est que toi mais tu vas donner accès sinon sans ça c'est pas possible le sonnerie de crise ne peut pas te laisser tomber facilement comme ça à quoi ça a tué maintenant pour qu'est-ce qu'on te dit que dans la vie il ne faut plus jamais laisser qu'une sorcier te tuer c'est parce que aussi qu'une sorcier te tuer il a plein d'oies sur toi il faut comprendre déjà vous devez savoir un truc qu'un sorcier prouver un accident après quelqu'un meurt là cette personne-là meurt avant son temps c'est-à-dire lui il t'a précipité vers la mort quoi maintenant tu es mort avant ton temps qu'est-ce qu'il va se passer ? les gens vont se déclarer à l'hôpital tu es mort, tu es décédé, c'est fini, tu es parti n'est-ce pas ça ? mais bien sûr que oui qu'est-ce qu'on finit de déclarer, tu es décédé, c'est fini, tu es parti les gens vont faire tes funérailles non ? d'accord mais le problème, c'est qu'à tes funérailles là toi le dauphin là, tu seras là les gens disent que tu es mort effectivement, tu es dans le monde immatériel et toi tu es là-bas puisque tu es mort en même temps tu es là, tu entier de regarder tes funérailles comme ça et tu regardes les gens et tu pleuves, tu sais de toucher même les gens de ton tour c'est ça les ailes satanistes qui nous a révélé tout ça moi j'ai jamais vu ça ce sont les ailes satanistes qui ont révélé, nous nous racontons moi j'ai cru vous aussi pouvez croire et faites vraiment très attention dans la vie on est celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu là parfois mais n'ont pas la même funérailles de courir faites attention donc le gars il l'a tué, il est censé l'ont tuer dans le monde des sorciers et physiquement il est mort et il est mort maintenant il voit tous ceux qui sont autour de lui sa famille, les gens qui pleurent et lui en ce moment là lui presque il est toujours vivant carrément lui il s'est dit ah vous l'avez pleuré pourquoi ? me voici et puis il essaie de vous toucher il passe au travers voici les dénits immatériels c'est le côté esprit est-ce que vous avez même vu ça dans les films ? tout ce qu'on voit dans les films là ça vient de quelque part surtout il y a des satanistes qui font des films c'est-à-dire ce qui se passe en réalité les développements des télèbres qui vont prendre vos loups montées et toi tu regardes tes funérailles oui si les gens sont allés au stade pour chanter pour te rendre hommage tout ça là tu as la possibilité de voir maintenant les parents vont aller t'enterrer là qu'est-ce que eux eux vont faire ? ils peuvent venir la nuit quand ils vous ont déjà enterré là et ils vont maintenant venir pour faire sortir votre corps ou votre esprit ils vont vous dire nous sommes venus toucher ce qui nous appartient d'abord ils vont commencer par se présenter ils vont te dire ah c'est nous qui t'avons tuer puisque nous allons t'a tuer là tu dois nous servir ils vont t'amener le monde essentiel ils vont te frapper jusqu'à hey ils vont te frapper jusqu'à et puis tu vont t'utiliser ils vont utiliser ton esprit pour travailler pour que eux aient l'argent ici si vous pouvez passer c'est de la blague c'est comme ça ils vont le faire jusqu'à ce que ton temps arrive une porte s'ouvre et puis tu puisses partir sinon là que ton temps n'a pas encore venu tu y es là-bas et tu travailles pour eux parce qu'ils ont tué tu deviens un esprit servant quoi c'est pourquoi on dit que les magiciens travaillent avec les génies c'est ça c'est ça moi j'ai cru moi j'ai cru je crois que c'est même ça moi même je souhaite qu'après la mort ils ont des prières mystiques ils ont des prières mystiques ils font pour ça faites attention maintenant dans le cas où avant même l'enterrement les gens bloquent même le corps je vais pas laisser le corps ça c'est quoi ça ? moi j'essaierai pas ça c'est hier j'ai découvert cette histoire des messes noires où on doit d'abord bloquer le corps là où il est bien frais et puis déjà les prières mystiques commencent déjà vous devez savoir que quand vous appartenez à une secte avant même qu'on ne vous enterre eux ils peuvent venir vous allez le voir ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'au moment où les gens vont commencer à faire les obsèques les parents seront en fait de pleurer et que le corps sera maintenant explosé là c'est là des gens bien habillés en veste comme ça ils vont commencer à venir pour saluer vos parents vous même vous allez même être étonné ah ! depuis que mon fils connaît toutes ces personnes là depuis que mon fils même connaît même toutes ces grandes personnes du pays là et même des personnes qui se trouvent en Europe toi peut-être la maman ou même peut-être le papa tu sais pas c'est pas que ton fils là lui il appartient à une secte toi t'es pas au courant et ils vont venir maintenant ils vont maintenant venir te saluer on va te dire que ils sont venus voir ton enfant ils vont même te donner beaucoup d'argent ils peuvent te donner même beaucoup d'argent comme ça toi tu vas avoir de l'argent tu vas même oublier même que toi le fils s'est décidé toi tu sais pas et eux tout ce qu'ils recherchent là c'est juste d'être en présence seul à seul avec le corps vous pouvez vous demander vous la famille là non retirez vous nous voulons juste causer avec lui vous lui dire juste au revoir sa maman nous touche beaucoup si c'est parce que sa maman la touche tu te mens il peut faire semblant de pleurer vous n'aurez jamais regardé le film ou bien vous savez qu'ils font les films et puis ils pleurent là vous pensez qu'ils pleurent vraiment ils ne pleurent même pas il doit avoir fait semblant ils sont en train de pleurer comme ça et mon ami dès que vous se t'offre dans la porte il se met mon visage il fait une fois des prémis avec les baguettes magiques ou les yeux spirituels ha ! Mes frères et sœurs c'est qu'il a en train de vous raconter le peuple ne va pas mais qui existe tout à coup le mort là commence à se réveiller il peut même se lever mais comme ça se mettre même juste s'assoir et il cause avec lui ah il faut maintenant lui dire bon tu es mort nous sommes venus chercher ce que tu nous dois maintenant peut-être lui il comprend pas qu'est-ce que je fais toi c'est là maintenant on commence à parler on lui dit tu sais on t'a demandé des choses donc tu dois nous en tirer à donner toutes ces choses mais qu'est-ce que c'est je comprends pas là il s'entendait de discuter avec le gars qui est mort peut-être physiquement il est mort mais spirituellement il est là parce qu'il est mort avant son temps il a été tué par les sorciers ou les satanistes c'est comme ça ça se passe et ils viennent, eux veulent retirer ce qu'on appelle la puissance de cette personne allez Jésus-Christ de votre vie où c'est important c'est le cas Jésus-Christ de sa vie là même s'il est pauvre et qu'il meurt aucun sorcier, un féticheur ne peut même arriver à mettre dans le cimetière pour détruire sa tombe c'est-à-dire au moment où tu arrives pour animer de mauvaises intentions des anges de Dieu vont descendre du ciel ou apparaître dans le cimetière même pour venir protéger ta tombe, ta dépouille pour ne pas qu'on touche ou faire de mauvaises choses avec c'est ça l'avantage d'avoir Jésus-Christ dans sa vie Jésus-Christ c'est un Duga c'est le Saint-Esprit c'est le maître de tous les esprits ah, que vous voulez ou pas c'est la vérité il y a ce monde là il y a des tas de choses bizarres que vous ne pouvez pas comprendre facilement si nous vous parlons de ça là c'est juste pour vous dire c'est plutôt Jésus-Christ pendant qu'il est temps toi tu peux aimer l'argent si tu aimes trop l'argent tu as des problèmes parce que le diable tu te tente de pièges par l'argent si tu aimes les femmes tu as des problèmes là le diable tu as même un démon c'est-à-dire un serpent le monstre ténèbre c'est un serpent 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 tu as dit que tu as eu une femme Bonjour je suis ta vidéo ah, tu as dit que tu as eu une femme oh, t'as eu serpent c'est même le serpent même qui est là QUOI ? ah, c'est moi même tu sais parce que je ne sais qui va t'arriver les gens sont là ils chèent les femmes n'est pas comme moi ah, moi j'aime femme il y a une femme qui est comme ça les gens sont là des palais j'aime les femmes qui sont comme ça il y a les femmes qui sont comme ceci ah, les femmes qui sont comme ça ça va aller je suis ché femme je suis ché ché sourd si tu te dis que tu as des problèmes tu as des problèmes si tu as des problèmes tu as des problèmes tu as des problèmes comme ça là tu as des problèmes tu vas regretter un moment donné tu te dis oh, la vie c'est la tête c'est de la blague laissez nous amuser on va ché les femmes aïe 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 ça a un grand contenu sorcier elle même là elle va commencer par t'initier c'est elle même là même ça va commencer l'initiation à l'hôpital ou au sardin toujours même à la santé comme tout ce que vous êtes tenté de voir sous vos yeux et puis ça vous paraît bizarre là ce sont des choses qui ne sont pas réelles ce sont des choses qui ne sont pas nouveaux ce sont des choses qui ne sont pas vraiment nouveaux ce sont des choses qui existent vraiment donc ne vous aurez pas étonné de voir toutes ces choses bizarres même à la télévision ou autour de vous c'est bien réel c'est pas de la blague c'est pas du fake vous voyez les gens avec les bagues magiques les bagues tête de mort et les gens qui peuvent beaucoup tête de mort vous voyez les clips et vous aimez ça vous dites que vous êtes jeunes vous aimez ça les clips où on montre les fesses des femmes où les gens boivent ils boivent de la boisson ils saoulaient la boisson ils peuvent vous dire oh vous êtes un fort même les gens saoulaient du poids le clair saoulaient du poids quand tu saoulaient tu es habitué au saoulaient du poids là à un moment donné quand tu es en forme et même tu arrives même à fabriquer tous tes amis qu'est-ce qui se passe avec toi tu te vas engueilleux ils te disent que tu es supérieur à tout le monde et que toi tu es un judas et il n'y a rien après ça les gens peuvent aider ils s'aiment l'engueil en toi comme ça chez nous on dit l'engueil puis c'est la chute tu es dans les problèmes c'est le conseil on vous donne l'histoire de ce stade là nous donne tellement de conseils moi mais c'est que je n'ai jamais vu ou entendu dans ma vie c'est ce que j'ai ressenti d'attendre chaque jour ce travail même que nous sommes votés de faire même au niveau du stade pour essayer de comprendre le mystère même de sa disparition là ça nous même révèle ça nous révèle même des choses même que moi même franchement je ne pensais même pas que c'était réel au départ c'était dans les films qu'on voyait ça uniquement c'était dans les films qu'on voyait ça moi je voyais ça dans les films je crois même que je suis même dans un film mais ne vous inquiétez pas c'est pas d'un film ni un mauvais rêve c'est de la vie réelle et tout ce que vous venez de voir c'est pas de la blague c'est pas de la frime que ça vous serve des leçons si tout ça nous serve des leçons à nous à nous qui sommes restés nous qui sommes vivants pour bien préparer notre vie c'est pourquoi il y a quelqu'un qui aime beaucoup 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 si faites n'importe quoi un conseil il faut éviter les histoires marche dans une nouveauté de vie aujourd'hui laisse Dieu te guider si tu as rencontré Dieu trouve Jésus d'abord c'est lui qui a te conduit vers là-bas même le chenou où tu as vu d'aller c'est parce que c'est de la plaque mais c'est bien réel là j'espère que cette vidéo vous a aidé parce que ça va être d'autres personnes partagez cette vidéo partagez cette vidéo voilà si vous partagez cette vidéo cette vidéo ira très loin peut-être même les personnes qui sont dans les groupes d'hôpitistes pourront se répentir mon frère si tu es sorti de deux groupes d'hôpitistes c'est une bonne affaire c'est une bonne affaire mais c'est pas dans la bouche il faut se dire que tu sors de là-là il faut entrer dans un autre endroit pour être bien protégé sinon ils vont t'avoir encore cherche Jésus-Christ Jésus-Christ il faut même te donner peut-être te donner la protection à chaque fois que tu vois les démons même venu que tu es fatigué tu dis Jésus-Christ aide-moi et même cette année c'est la fesse à marcher regardez cette vidéo qui va participer et je vous assure le plus mais sur tous ceux qui sont venus d'avoir écouté depuis là abonnez-vous c'est parti c'est parti c'est parti